Nous répondons à 10 questions les plus fréquemment posées par les élèves qui apprennent l'anglais langue de seconde et par leur famille. Question numéro 1. Où mon enfant ira-t-il si l'école de notre zone scolaire n'offre pas de place? En règle générale, les élèves sont assignés à l'école de leur quartier ou zone scolaire. De plus, l'inscription a lieu le 20 juin précédant le début de la prochaine année scolaire afin d'assurer la stabilité et la prévisibilité de l'assignation des élèves. Cependant, il est possible que des élèves se retrouvent assignés à l'extérieur de leur quartier ou zone scolaire. Ce phénomène se produit lorsqu'une école ne dispose pas de l'espace, des programmes ou des ressources matérielles suffisantes pour les accueillir. L'assignation de certains élèves à une autre école par le conseil scolaire peut s'avérer nécessaire pour minimiser les perturbations et les coûts pour le conseil. Toutefois, les élèves assignés à l'extérieur de leur zone scolaire sont conservés sur une liste d'attente. Lorsque l'assignation touche des élèves du niveau secondaire, ceux-ci peuvent revenir chez eux après un an. Toutefois, lorsqu'elles touchent des élèves du niveau primaire, ils peuvent revenir chez eux dès que l'espace se libère dans le programme. Question numéro 2 Mon enfant recevra-t-il une meilleure formation et augmentera-t-il ses possibilités d'entrer à l'université s'il fréquente une meilleure école? Il est important de souligner qu'à Vancouver, les écoles ne font l'objet d'aucun classement. Aucune école n'est meilleure qu'une autre. Le programme d'études ou les résultats d'apprentissage sont similaires d'une école à l'autre. Et les enseignants du conseil scolaire sont des professionnels qualifiés, formés pour enseigner un grand nombre de matières. Contrairement à certains systèmes d'enseignement à l'étranger où les enseignants peuvent recevoir une meilleure rémunération s'il s'agit d'une meilleure école ou s'ils enseignent une matière d'une année d'études supérieure, les enseignants de Vancouver peuvent passer d'une école à l'autre et enseigner plusieurs matières de différentes années d'études. De même, contrairement à certains pays étrangers où les écoles sont hiérarchisées et où les universités ne sélectionnent que les élèves des plus grandes écoles, les universités en Amérique du Nord s'intéressent aux notes de l'élève, à ses activités parascolaires et à ses réalisations, et non pas à l'école secondaire d'où il a obtenu son diplôme. Question numéro 3. Comment mon enfant obtient-il son diplôme de fin d'études secondaires ? Pour recevoir son diplôme de fin d'études secondaires, l'élève doit cumuler 80 crédits à même son programme d'études de 10e, 11e et 12e années. Chaque cours équivaut à 4 crédits et seuls les cours suivis en 10e, 11e et 12e années peuvent servir pour l'obtention du diplôme. Les 80 crédits se divisent en trois parties. 48 crédits obligatoires, 28 crédits facultatifs et 4 crédits pour le programme transition vers l'après-secondaire. Encore une fois, pour un total de 80 crédits. Jetons un coup d'œil aux cours obligatoires à crédit. Il s'agit des cours suivants, des cours d'anglais de 10e année, des cours d'anglais ou communication de 11e et 12e année, à moins que l'élève ne fréquente une école francophone ou dans ce cas il s'agit du cours de français. L'élève doit également réussir le cours de sciences humaines de 10e année, le cours de sciences humaines de 11e année, le programme d'études de 12e année sur les premières nations de la Colombie-Britannique ou le cours d'éducation civique de 11e année, le cours de sciences de 10e année, le cours de sciences de 11e ou 12e année, le cours de mathématiques de 10e année, le cours de mathématiques de 11e ou 12e année, le cours d'éducation physique de 10e année, le cours d'éducation à la santé et à la carrière de 10e année, est l'un des deux cours facultatifs suivants, Beaux-Arts ou compétences pratiques de 10e, 11e ou 12e année, pour un total de 48 crédits obligatoires. Jetons maintenant un coup d'œil sur l'autre groupe, les cours facultatifs à crédit. L'élève doit cumuler 28 crédits ou suivre 7 cours facultatifs pour atteindre son nombre maximal de crédits facultatifs requis. D'autres cours comme la biologie, la physique, le calcul, la psychologie, la géographie, l'histoire, la menuiserie, les états ouvrés et la dactylographie sont tous des cours facultatifs à crédit. En outre, si l'élève a terminé sa 7e, 8e ou 9e année dans son pays d'origine, il peut déjà avoir cumulé des crédits facultatifs. S'il est originaire, par exemple, de la Chine, des Philippines, de l'Iran ou de l'Irak, de l'Inde, de la Corée, du Japon ou du Mexique, etc. Et s'il a terminé sa 7e, 8e ou 9e année, il peut compter sur le crédit d'apprentissage d'une langue à l'étranger, comme le chinois, le philippin ou le persan, du 10e, 11e et 12e année. Par ailleurs, si l'élève de ALS a terminé certains cours de 10e année, comme les arts, la musique, l'informatique ou le commerce dans son pays d'origine, il peut compter sur des crédits supplémentaires. Il faut cependant se rappeler que peu importe si l'élève cumule 30, 40 ou 50 crédits facultatifs, seuls 28 crédits facultatifs comptent pour l'obtention du diplôme. Examinons maintenant les 4 derniers crédits pour le programme Transition vers l'après-secondaire. L'objectif du programme est d'assurer que l'élève acquiert les compétences de base nécessaires pour réussir ses études après-secondaires. Dans le cadre du programme Transition vers l'après-secondaire, l'élève apprend l'importance d'un mode de vie sain, de l'engagement à la vie communautaire et de la planification pour l'avenir. Le programme s'articule autour des trois composantes suivantes. Santé personnelle, où l'élève met en pratique un plan de santé personnelle et participe à 150 minutes par semaine d'exercices physiques de nouveaux modérés à vigoureux. Vie communautaire, où l'élève participe à au moins 30 heures de travaux communautaires, rémunérés ou bénévoles, et rédige un compte rendu de son apprentissage. Carrière et vie, où l'élève réalise un plan de transition et présente ses réalisations importantes. La réussite du programme Transition vers l'après-secondaire fournit à l'élève les quatre derniers crédits nécessaires à l'obtention de son diplôme. Encore une fois, le cumul des crédits obligatoires et des crédits facultatifs et la conformité aux exigences du programme Transition vers l'après-secondaire vaudront à l'élève 80 crédits en vue de l'obtention de son diplôme. Il est également important de souligner que sur les 80 crédits nécessaires à l'obtention de diplôme, au moins 16 crédits doivent être obtenus en 12e année, dont 4 pour le cours d'anglais de 12e année et 12 autres crédits composés de cours obligatoires ou de crédits facultatifs. Question numéro 4. Mon enfant pourrait-il obtenir son diplôme de fin d'études secondaires plus tôt s'il renonçait à ses cours d'anglais langue seconde et suivait plus de cours réguliers? Non, renoncer à ses cours d'anglais langue seconde ou ALS n'accélère pas le processus d'obtention de son diplôme. En effet, un élève qui remplace ses cours d'ALS par des cours d'art, d'informatique, de musique, de sciences ou autres ne fera qu'augmenter le nombre de ses crédits facultatifs requis qui, comme expliqué à la question numéro 2, ne dépassent pas 28 crédits. Pour les élèves d'anglais langue seconde ou ALS, les cours obligatoires, en particulier les cours d'anglais de 10e, 11e et 12e années et les sciences humaines de 10e et 11e années sont essentielles pour obtenir le diplôme. Les élèves d'ALS doivent démontrer un certain degré de compréhension de la langue anglaise avant de pouvoir s'inscrire à ces cours obligatoires. Les cours d'ALS fournissent cette compréhension et forment l'assiste de leur succès futur. Question numéro 5. À quel moment mon enfant peut-il suivre des cours de transition d'ALS ou des cours réguliers d'anglais? Si un élève inscrit aux cours de transition d'ALS démontre une compréhension suffisante de la langue anglaise, son enseignant peut recommander son transfert vers des cours réguliers d'anglais. Cependant, il est important de souligner que l'élève d'ALS doit avoir un niveau de lecture et d'écriture suffisant pour évoluer efficacement dans le nouveau programme et apporter sa contribution à la classe. Veuillez noter que le transfert d'un élève d'ALS vers une classe d'anglais régulier sans qu'il comprenne la matière et apporte sa contribution à la classe aura une incidence sur le résultat de tous les élèves de la classe sur le plan de la conversation et de l'apprentissage. Question numéro 6. Mon enfant peut-il encore obtenir un diplôme de fin d'études secondaires s'il a atteint l'âge de 18 ans et qu'il poursuit toujours un programme d'ALS ? Oui, il peut encore obtenir son diplôme, mais probablement pas dans le cadre de l'école secondaire. L'élève devra fréquenter un centre d'éducation des adultes pour terminer son programme d'études. Le Conseil scolaire de Vancouver compte une variété de centres d'éducation des adultes qui offrent aux étudiants tous les cours obligatoires et la plupart des cours facultatifs de niveau secondaire. La durée des cours d'éducation des adultes peut être de neuf semaines ou d'un semestre. Et, comme à l'école secondaire, le programme d'éducation des adultes est gratuit pour les élèves qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Question numéro 7. Quelles sont les similitudes et les différences entre le programme d'éducation des adultes et le programme d'enseignement du secondaire ? Commençons par les similitudes. L'université considère les notes obtenues à l'éducation des adultes de la même façon que celles obtenues dans le cadre du programme d'enseignement du secondaire. Les deux offrent le même nombre d'heures d'enseignement par cours. Ainsi, dès que l'étudiant de l'éducation des adultes satisfait aux exigences d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires, il reçoit le même diplôme que celui qui est délivré par l'école secondaire. Cependant, des différences existent entre l'éducation des adultes et l'école secondaire. Par exemple, l'éducation des adultes n'offre que les cours de la 10e à la 12e année, alors que l'école secondaire offre les cours de la 8e à la 12e année. De plus, la durée des cours à l'éducation des adultes n'est que de 9 semaines ou d'un semestre, ce qui est beaucoup moins long que les 10 mois par cours requis à l'école secondaire. Par ailleurs, la plupart des étudiants inscrits à l'éducation des adultes sont plus âgés, de 18 à 22 ans, jusqu'au secondaire, où l'âge des étudiants varie de 12 à 19 ans. L'université examine les candidatures d'élèves qui obtiendront sous peu ou qui ont déjà obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. La plupart des universités canadiennes considèrent les notes d'anglais de 12e année et les trois meilleures notes de 12e année de l'élève parmi les cours certifiés. Veuillez noter que les examens provinciaux obligatoires ont lieu au cours de la 10e, 11e et 12e année. En 10e année, les examens provinciaux obligatoires portent sur les cours d'anglais, de sciences et de mathématiques. En 11e année, l'examen provincial obligatoire porte sur le cours de sciences humaines ou d'éducation civique. Et en 12e année, l'examen provincial obligatoire porte sur le cours d'anglais ou de communication. En 10e et en 11e année, les examens provinciaux ne comptent que pour 20% de la note finale, alors que le travail en classe compte pour 80%. La seule exception sont les examens provinciaux portant sur les cours d'anglais et de communication de 12e année, qui comptent pour 40% de la note, alors que le travail en classe compte pour 60%. Comme d'autres pays, l'élève peut accéder à l'université une fois qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Cependant, contrairement aux universités de nombreux autres pays, aucune limite d'âge n'est fixée pour l'entrée à l'université au Canada. L'élève n'est pas tenu d'entrée à l'université à l'âge de 19 ans. Il peut s'inscrire à l'âge de 30, 40, 50 ans ou plus. Et si l'élève n'est pas admis à l'université de son choix, il peut y faire une nouvelle demande plus tard. Cependant, il est important de saisir la différence entre fréquenter l'université et y réussir. L'université présente un certain nombre de défis particuliers aux élèves de ALS. En particulier, l'université exige une bonne maîtrise de la langue anglaise pour y réussir. Prenons par exemple certains élèves de ALS qui en sont à leur première année universitaire, qui sont forts en mathématiques et en sciences, mais qui échouent à leur cours d'anglais de première année. L'université leur permettra d'entreprendre leur deuxième année, mais s'ils échouent une nouvelle fois à leur cours d'anglais, l'université leur refusera d'entreprendre leur troisième année. Il est donc important que les élèves de ALS tirent profit des compétences de base acquises et perfectionnées en anglais au secondaire. Encore une fois, les parents et les élèves du secondaire doivent rester concentrés sur l'objectif de ne pas seulement vouloir fréquenter l'université, mais d'y réussir. C'est pourquoi certains élèves de ALS ne devraient pas considérer la fréquentation immédiate de l'université après l'école secondaire comme étant nécessairement la meilleure solution. Nous examinons à la question 9 les autres possibilités offertes pour les étudiants après secondaire. Question numéro 9. Quelles sont les autres possibilités d'études qui s'offrent aux élèves après l'école secondaire ? Les seuils d'admissibilité des universités sont très élevés au Canada. Celles-ci exigent souvent une moyenne forte variant entre A et B avant d'examiner toute candidature. Il est donc possible qu'un élève qui a de bonnes notes puisse ne pas être admis par l'université de son choix. Cependant, cela ne signifie pas que les études d'un élève se terminent avec la fin de l'école secondaire. Les diplômés du secondaire et de l'éducation des adultes peuvent toujours faire une demande d'entrée au collège. Les collèges offrent des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'un an ou d'un diplôme de deux ans. Ces programmes ouvrent un large éventail de possibilités d'emploi pour les élèves. De nombreux collèges offrent également un ou deux programmes de passage à l'université et une fois les exigences du programme satisfaites, les étudiants peuvent poursuivre leurs études à l'université et obtenir un diplôme universitaire. Les élèves peuvent ainsi accéder à l'université en passant par le collège. L'étudiant pourra aussi choisir de poursuivre une troisième et une quatrième année supplémentaire pour obtenir un deuxième diplôme, ce qui le rendra admissible à un éventail plus large d'emplois. Les élèves et les parents doivent aussi être conscients que de nombreux collèges offrent des programmes d'études semblables à ceux qui se donnent à l'université. Ainsi, l'étudiant peut poursuivre un programme d'études de quatre ans dans un collège ou une université. Les diplômés du secondaire, tout comme ceux de l'éducation des adultes, ont accès à plusieurs programmes d'enseignement post-secondaire. Naturellement, les personnes de plus de 19 ans peuvent entrer en tout temps à l'université ou au collège en vue d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer leurs possibilités d'emploi. Question numéro 10 Tout d'abord, il est important de souligner que l'élève doit habiter avec au moins un des parents ou tuteur légal afin d'être admissible à l'enseignement public à Vancouver. L'élève nouvellement arrivé qui n'habite pas avec un parent ou tuteur légal doit payer des frais internationaux pour poursuivre ses études. Deuxièmement, un des facteurs clés pour la réussite scolaire est l'étude à la maison. L'étude à la maison est différente des devoirs. Alors que les devoirs sont assignés à l'élève par l'enseignant, l'étude à la maison est réalisée par l'élève lui-même afin d'approfondir ses connaissances en dehors de la salle de classe. À titre d'exemple d'études à la maison, l'élève peut établir une routine après l'école pour passer en revue ses travaux de cours, découvrir à l'avance la matière pour mieux se préparer aux prochaines leçons, travailler à accroître ses compétences en lecture, en écriture, en communication interpersonnelle et se joindre à un cercle d'études avec ses pairs. Il est également recommandé que l'élève prenne part à des activités parascolaires au sein, par exemple, d'un club scolaire, d'un groupe musical ou d'une équipe sportive ou en faisant du bénévolat au sein de la communauté. Un tel engagement favorise l'équilibre entre les compétences pour l'étude et celles exigées pour la vie courante et constitue le fondement solide de la vie après l'obtention du diplôme. Enfin, les élèves d'anglais langue seconde et leurs parents peuvent en tout temps se tourner vers leur conseiller en milieu scolaire, l'enseignant de ALS, l'agent de liaison multiculturelle ou le travailleur en établissement de l'école pour obtenir des conseils et des renseignements précieux. Nous espérons que cette vidéo vous apportera une meilleure compréhension du système d'enseignement dans lequel l'élève évolue. Pour visionner d'autres vidéos et obtenir de l'information supplémentaire, visitez le site Web du Conseil scolaire de Vancouver à l'adresse www.vsb.bc.ca. Voir d'autres vidéos.